bonjour aurélien au jardin du lâcher prise bon hier j'ai publié une vidéo sur enfin pas une vidéo j'ai publié une photo sur mon retour au jardin en tout cas pour quelques jours et j'ai publié une photo notamment donc de mes pommes au four voilà et donc là je veux faire un peu d'humour sur comment on fait les pommes au four au four à bois voilà alors je retourne l'appareil et je suis à vous tout de suite donc qu'est ce qu'il faut pour faire des pommes au four et bien d'abord il faut un pommier il faut un pommier et il faut des pommes donc des pommes alors là on en voit plein qui sont par terre et on voit qu'ils sont très attaqués par une colonie de frelons donc je sais pas si vous les voyez mais voilà moi je les vois je veux pas m'approcher trop mais vous voyez là par exemple sur cette pomme là ils sont en train de la dévorer enfin ils étaient en train de la dévorer là il y en a un qui vient de se poser que vous voyez bon et il y en a partout alors l'idée c'est que le soir bien évidemment ils sont moins actifs donc on attend le soir et puis enfin j'attends le soir et puis je peux les récupérer il y en a encore quelques-unes à décrocher donc je vais les décrocher mais là n'est pas la question la question c'est il y en a énormément cette année elles sont délicieuses ce sont des pommes du canada et c'est merveilleux alors je vais vous montrer donc j'en ai déjà ramassé quelques unes et pour tout vous dire j'ai eu cette idée de faire une vidéo simplement parce que j'étais en train de faire des préparer les pommes au four et je me suis dit je vais je vais aller en rechercher deux puis là je me suis dit tiens je vais je vais faire la vidéo alors donc voilà les deux pommes que je venais chercher donc on essaye de trouver des pommes qui sont les moins abîmées possible voilà et je fais attention parce que tenez j'en profite pour vous montrer comment c'est beau ici au niveau du jardin c'est vraiment superbe je vais avant de repartir remettre un coup de propre ici voilà c'est 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 splendide c'est c'est très fleuri on est le on est le 31 octobre 2022 et c'est merveilleux bon il y a du ménage à faire un peu à l'extérieur mais c'est pas très grave donc déjà il faut une cuisinière alors moi j'ai une cuisinière godin qui est magnifique toute bleue voilà et donc j'ai commencé à faire les les pommes voilà alors la première chose à faire c'est dans c'est dans d'avoir les pommes ensuite de découper pas découper d'enlever ce qui pourrait être des verres ou des choses comme ça alors voilà je vais poser ça ici mon appareil voilà et je vais vous montrer donc moi j'ai juste ça un truc comme ça et je mets mes pommes à l'intérieur donc j'enlève le trognon je vérifie qu'il n'y ait pas un verre donc j'enlève le trognon comme ça voilà le mieux simplement pour donner un peu d'aération à la pomme c'est tout hop voilà ici donc et une fois que c'est fait directement puis je la mets dans la casserole enfin le fait tout voilà ce que je veux vous montrer simplement c'est que je me méfie par rapport à des choses comme ça alors c'est pas vraiment très important c'est à dire que bon effectivement ça va tellement cuire dans le four parce que ça va rester plusieurs heures dans le four donc c'est pas très gênant mais on sait jamais il peut y avoir il pourrait ne pas bien cuire et puis on sait jamais ce que ça peut donner enfin en tout cas moi je m'en méfie voilà je fais ça ensuite je mets tout dans ma casserole comme ça alors je vais vous montrer je mets tout dans ma casserole de cette façon là c'est on ne peut plus simple voilà pas de rajout ni de quoi que ce soit ensuite je vais au berquet voilà c'est pas un berquet mais bon voilà c'est tu c'est un filtre à eau parce que ici je n'ai que de l'eau de pluie alors vous voyez pour autant une bouteille cristalline qui est ici une bouteille en plastique parce que effectivement ça m'arrive d'avoir des voyageurs ou même moi-même de d'utiliser des bouteilles d'eau quand je m'en vais parce que je peux pas faire autrement du coup je remplis ma bouteille d'eau avec mon berquet alors je vais ouvrir le robinet ça va couler par terre je vais récupérer l'eau du robinet de l'eau de pluie qui est filtré voilà ça coule un peu par terre mais ça n'a aucune importance ça va sécher voilà et vous voyez la qualité de l'eau elle est vraiment impeccable et ensuite je verse cette eau délicatement comme vous pouvez le voir dans la bassine voilà et une fois que c'est fait donc voilà j'enlève mon couteau je dépose ça sur ça va sentir la pomme dans la maison je referme le couvercle qui est lui un peu chaud je l'avoue et j'enfourne ça dans mon four et voilà c'est parti pour la cuisson c'est parti pour la cuisson ça va durer la cuisson va durer voilà on ouvre ensuite de l'autre côté pour mettre en puissance la chaleur et nous aurons un magnifique merveilleux dessert tout à l'heure voilà c'est très compliqué à faire la seule chose c'est d'avoir des pommes et c'est tout allez un peu d'humour à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt